Une ceinture d'acier de 6 tonnes pour gainer une vieille dame. Hier midi, le vieux port de La Rochelle était interdit à la navigation, le temps d'effectuer cette opération forcément délicate. Dans le jargon du bâtiment, on appelle ça un frétage. L'idée c'est d'avoir une poutre qui vient retenir le parement de la tour et à l'intérieur de la tour vous avez aussi une autre poutre qui va venir encercler la tour et éviter les désordres du parement et d'éviter un risque de chute. Donc ça vient vraiment ceinturer et sécuriser la tour. Pour fixer cette attelle géante, il a fallu transpercer les murs de 4 mètres d'épaisseur. Une première phase de sécurisation qui permettra au public, près de 140 000 personnes par an, de réinvestir très prochainement les lieux. Mais la restauration elle-même prendra bien sûr beaucoup plus de temps. Au 14e siècle déjà, les travaux avaient été interrompus pendant 10 ans pour résoudre ce même problème, beaucoup moins aujourd'hui on l'espère. On va avoir un mois environ d'observation, de savoir comment la tour va se comporter puisque maintenant on a mis des capteurs sur toute une partie de la façade de manière à avoir en direct les mouvements. Donc on espère que nous n'aurons plus de mouvements, ce qui va nous permettre de rouvrir la tour Saint-Nicolas au public, on espère à la fin du mois de juillet. Évidemment à terme cette structure métallique est vouée à disparaître, coût estimé des opérations entre 800 000 et 1 million d'euros.